Bien entendu, trouver 10 000 grenouilles est un problème à résoudre. Mais poser un problème, n'est-ce pas déjà le résoudre à moitié ? Et je vous connais, Martin, vous êtes l'homme de la situation. Martin, votre attention serait-elle ailleurs ? Mais pas le moment lui demande, monsieur le directeur général. Je réfléchissais à l'autre moitié du problème, celle qui reste à résoudre. Monsieur le directeur ? Oui ? Monsieur le directeur, madame Charolais est ici. D'accord. Chérie, je ne fais que passer. Je cours chez le coiffeur. Patricia m'attendra la voiture. Bonjour. Monsieur Paul Martin, de mes collaborateurs les plus ailés. Monsieur, Norbert, chérie, je vais être obligée de rester une heure chez le coiffeur. Et tu sais, chez Amédéo, il fait une chaleur atroce, une chaleur que Fifi ne... Fifi ! Quelle n'est pas Fifi ? Fifi ! Fifi, voilà ! Oh, Fifi ! Une chaleur que Fifi ne supportera absolument pas. Qu'est-ce qui va rester bien sagement avec son petit papa ? J'ai un enfant, j'ai un emploi du temps extrêmement chargé. Vous préférez que Fifi ne fasse une cinquante ? Mais absolument pas ! J'étais ravi de faire la connaissance d'un des collaborateurs de mon mari. Je ne connais malheureusement pas tous. Madame Charolet est une exquise parisienne. Elle est de Limoges. Mais en fait, qu'est-ce que nous disions ? Que vous me boire que j'ai ? Vous disiez que poser un problème était déjà le résoudre à moitié. Oui, ben. Eh ben, ça me paraît très pertinent. N'est-ce pas ? Eh ben, alors, allez-vous-en. Ah bon ? Vous en allez ! Vous en allez !